Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie ». Tous lui rendaient témoignage et tenaient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il disait « N'est-ce pas le fils de Joseph ? » Il leur dit « Certainement vous me citerez ce proverbe. « Médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qui s'est produit à Capharnaüm, selon ce que nous avons appris, fais-le aussi ici, dans ton pays. » Il leur dit encore « Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. » En vérité, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Elie, lorsque le ciel fut fermé trois ans et six mois et qu'il y eut une grande famine sur tout le pays. Et cependant Élie ne fut envoyée vers aucune d'elles, mais vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, mais Nahamand le Syrien. Lorsqu'ils entendirent cela, tous dans la synagogue furent remplis de fureur. Ils se levèrent, le chassèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite afin de le précipiter en bas. Mais lui passa au milieu d'eux et s'en alla. La semaine dernière, nous avons entendu l'arrivée de Jésus à Nazareth et puis cette lecture du prophète Esaïe qui annonce une bonne nouvelle annoncée aux pauvres, le recouvrement de la vue des aveugles, les boîtes qui marchent, une année de grâce. Et la suite de ce récit que nous avons lu pour aujourd'hui évoque un peu la réaction des habitants de Nazareth à cette prédication de Jésus dont nous avons dit la dernière fois que c'était la prédication la plus courte de l'histoire puisque Jésus dit trois mots simplement, cette parole aujourd'hui est accomplie. Alors maintenant, venons à la réaction des habitants des Nazaréens. Donc on a un peu le sentiment qu'au début on nous dit il lui rend des témoignages et puis après on a le sentiment qu'il y a une espèce de suspicion qui arrive. Oui, il y a un basculement. En disant, n'est-ce pas le fils de Joseph ? Oui. Alors c'est très singulier parce que là on est dans une sorte de logique psychologique très étrange puisque au départ ils se laissent, c'est comme s'ils se laissaient happer parce que Jésus vient de leur dire et puis tout d'un coup quelque chose de mesquin d'une certaine façon leur vient à l'esprit mais après tout qui c'est ce gars, on le connaît, on connaît son père, on connaît sa mère, il ne peut pas dire c'est moi, il ne peut pas dire ça et donc en fait il y a une sorte de retournement. Alors moi je pense profondément que c'est encore, puisqu'on est quand même encore dans les débuts de l'évangile, on est toujours sur des textes qui finalement mettent en scène des processus qui nous permettront de comprendre d'autres processus à la fin puisque par exemple on a la même chose, on a une foule qui se retourne à Jérusalem entre celle qui accueille Jésus dans les osannas des rameaux et puis qui va crier crucifie-le. Donc là on a vraiment une sorte de miroir de ce qui va se passer plus tard à Jérusalem où il y a un accueil royal et plutôt qu'un basculement de la foule qui va le crucifier. Et là on est exactement sur le même basculement, on sait à quel point la foule est versatile. Donc cette petite assemblée de Nazareth fonctionne comme ça, cette espèce de basculement de petitesse et de mesquinerie qui va conduire au mal puisqu'ils vont quand même essayer de le tuer pour de vrai, cette bascule. Alors ce qui est étonnant c'est que Jésus d'une certaine façon, il y a un caractère de provocation dans ce qu'il fait parce qu'il lit quelque chose dans leur cœur en disant « vous allez me demander de faire des choses comme on vous a dit que j'en avais fait à Capharnaüm, etc. » Et puis il les provoque avec cette histoire de la veuve de Sarrepta et du prophète Nahaman pour leur dire, au temps d'Élie, la veuve de Sarrepta dont il va ressusciter le Fils qui va lui donner à manger. Au dépend de la vie de son Fils, il va ressusciter. Et puis il va multiplier l'eau, l'huile et la farine pour permettre de faire des galettes. Et à l'heure de la sécheresse, pendant trois ans et demi, on dit qu'il n'y a pas plus et que la veuve n'a pas manqué d'huile et de farine. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand Jésus évoque ces deux exemples à la veuve et puis le lépreux, il insiste sur le fait que c'était des étrangers. Il dit qu'il y avait d'autres veuves en Israël, mais c'est une veuve de Sidon à qui Élie a été envoyée. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais c'est un lépreux syrien qui a été purifié. Donc là, on a l'impression que quelque part aussi, il les provoque. Oui, il les provoque. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de provocateur. À Nazareth. Tout à fait. En disant, il n'y a pas de privilège pour vous. Et ce n'est pas parce que je suis un enfant du pays que j'ai une préférence pour vous. Moi, je trouve qu'il est très provocateur et finalement, on comprend assez bien le fait qu'ils se rebiffent et qu'ils vont le chasser. Je trouve que c'est un texte très dur. Il y a une très, très grande violence. C'est pour ça que je pense que c'est un texte qui nous permet de comprendre la grande violence qui va s'exercer au temps de la Passion, parce qu'elle en est, lui, le petit moteur du mal est en marche. Oui. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que pour revenir un petit peu juste avant, lorsque Jésus dit, vous me citerez ce proverbe, mais de saint guéris-toi toi-même, tout ce qui s'est produit à Capernaum, selon ce que nous avons appris, fais-le essayer dans ton pays. C'est-à-dire que Jésus met des mots pour dire ce que pensent les interlocuteurs et qu'ils n'ont pas dit, enfin je l'ai dit. Et ce qu'il comprend de l'attente de cet interlocuteur, c'est qu'il pose des signes, c'est qu'il fasse des miracles, c'est qu'ils essayent de le phagocyter, de le garder pour eux. Et d'obtenir de lui les privilèges par excellence, puisque nous, nous sommes du même pays que toi, il faut faire pour nous. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, ils ne le disent pas. C'est comme si Jésus sentait la bascule de la foule et l'interprète, et il leur explique ce qu'ils ont dans le cœur. Jésus met des mots sur ce qu'il n'ose dire, enfin ce qu'il ressent au plus profond de même. Voilà. Et d'une certaine façon, ça met de l'huile sur le feu. Oui. Vraiment. Puisque ça va quand même déchaîner la violence. Oui, c'est ça. Parce que lorsque Jésus, d'une certaine façon, évoque l'histoire de la veuve de Sarrepta et l'histoire de Nahaman le Syrien, là, il y a quand même une grande provocation qui est faite par rapport à ces auditeurs qui essaient de garder l'enfant pronige du pays pour eux, on peut le dire. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, en fait, ils génèrent de la frustration chez eux, et c'est pour ça que ça va fabriquer cette violence terrible. De fait, il ne reviendra jamais à Nazareth, pour autant qu'on suive l'Évangile. C'est un adieu à Nazareth. Donc, c'est un arrachement et un déchirement aussi. Oui. On peut aussi le regarder comme ça. Il quitte son pays. Il y a un petit côté abrahamique. Voilà. Il part et il ne reviendra pas. Voilà. Il s'arrache. Et ça, le départ, le fait de quitter, c'est quelque chose qui fait aussi signe d'Évangile ? Oui, je pense qu'il y a ça. Je veux dire, finalement, le monde privilégié, le monde de la famille, le monde chaud, c'est ce monde dont il faut s'arracher. Il y a deux dimanches, on lisait Cana avec sa mère qui le met au monde d'une certaine façon. Et tous ces débuts d'Évangile sont fabriqués de la même façon. Ils nous mettent en scène cet arrachement. Ils quittent les siens. Ils quittent la vie ordinaire. Il va vers son destin. Il va vers ce qu'il doit être. Qu'il a annoncé, d'ailleurs. Voilà. C'est moi. C'est maintenant. Et c'est déjà un signe de contradiction. En fait, le signe de la grâce est déjà un signe de contradiction. Et d'ailleurs, on verra, d'ailleurs, un peu plus loin dans l'Évangile, il y aura aussi la rupture de Jésus avec sa famille. Quand sa famille essaiera de le récupérer et qu'il le fera, donc il y a une rupture. Et puis, il y a quand même autre chose, je crois, qui traverse ce récit-là. Et là, c'est toute l'ambiguïté des signes de Jésus, enfin du ministère de guérison, où manifestement, on peut penser qu'effectivement Jésus a posé un certain nombre de guérisons, mais qu'il y a toujours eu une sorte de gros cri pro quo autour de ces guérisons, où les gens voulaient le garder comme étant un tomaturge, enfin quelqu'un qui y allait. Et Jésus qui a toujours refusé de se laisser enfermer dans cette image. Et d'ailleurs, finalement, des scènes où Jésus refuse de soigner ou tarde à aller soigner, finalement, l'Évangile ne cesse de mettre en scène ces moments-là, jusqu'à Lazare dans Jean où Jésus n'y va pas. Enfin, au fond, il a peur. Alors, finalement, l'Évangile va nous raconter ça, qu'il ne veut pas être le tomaturge, enfin voilà, de la même façon qu'il va se sauver en disant qu'il voulait le faire roi, etc. Donc, il l'échappe, il faut sans cesse qu'il échappe aux cases dans lesquelles on veut le mettre. Et là, bon, c'était un prédicateur qui commence à avoir de la célébrité. Le village voulait profiter de cette notoriété, d'une certaine façon, etc. Il s'en arrache, il va refuser de faire des miracles, voilà, mettre en œuvre cette frustration. Et donc, finalement, ne pas leur donner ce qu'ils attendent. Alors qu'en fait, il est en train de leur annoncer en même temps une chose formidable. Donc, il y a un système, c'est un grand éducateur quand même. Je veux dire, c'est aussi ça. Finalement, faire grandir les gens, c'est aussi grandir les enfants, c'est ne pas leur donner ce qu'ils veulent tout de suite en leur donnant ce qu'il faut pour aller vers leur propre vie, vers l'accomplissement d'eux-mêmes. Et au fond, c'est ce que Jésus fait. Et là, en l'occurrence, il a des enfants rebelles à Nazareth. Et donc, vous croyez aussi qu'il les quitte pour leur permettre de devenir eux-mêmes, eux aussi, enfin, de faire leur propre chemin ? Il me semble. C'est aussi ce qu'il va dire. Alors, évidemment, on change d'évangile, donc c'est toujours un peu compliqué. Mais quand, en fait, la grande conversation avec Nicodème, nul ne peut retourner dans le sein de sa mère. Donc, en fait, Jésus nous envoie toujours au-delà de nous-mêmes, au-delà de nos conforts, au-delà de nos habitudes, de ce qu'on voudrait. Finalement, il nous envoie vers ce qu'on n'était même pas en train d'imaginer. Voilà. Et puis, donc, à la fin du récit, on voit que cette parole est quand même une parole qui va heurter, enfin, je veux dire, les habitants de Nazareth. Et alors qu'on nous disait quelques versets plus haut qu'ils étaient dans l'admiration devant sa lecture et sa réinterprétation d'Esaïe, et puis là, ils veulent le mettre à mort. Oui, tout à fait. Oui, parce qu'on est proche de l'escarpement, on s'apprête à le jeter. Oui, c'est ça. À le pousser, à le jeter en bas du précipice. Et donc, Archo, c'est une scène très impressionnante quand on se la représente, quand on la visualise. On voit la foule qui avance et qui menace. La foule qui menace et lui va passer au milieu. Alors, évidemment, l'idée du passage nous fait toujours un peu vibrer l'oreille parce qu'on voit bien que... parce que Pâques, on est dans le passage, etc. Donc là, je veux dire qu'il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de la chair qui vibre. C'est ça qui se passe, parce qu'il faut un sacré aplomb physique pour traverser une foule menaçante comme ça. Et donc, aussi, une forme d'autorité qui est mise en scène, c'est cette capacité qu'a Jésus de passer au milieu d'eux. Et en fait, ils ne vont pas oser. Il va les impressionner suffisamment pour qu'ils passent. Voilà. Et là, il y a vraiment quelque chose de l'autorité. Enfin, je veux dire, au sens propre. C'est-à-dire que les gens... Jésus les a renvoyés à leur propre contradiction et puis ils passent et ils n'osent pas. Oui. C'est vrai, quand on se représente la scène, on voit, au fond, cette muraille de haine qu'il va fendre et qui ressemble un peu à la mer rouge. À la traversée de la mer, c'est ça. À traversée de la mer de la haine. Quelle belle évocation de ce récit. ... ... ... ... ... ...